Bonjour à tous et à toutes Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu présentée de manière un peu différente de d'habitude Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter d'une saga fantasy que j'adore et qui s'appelle Kéléana, donc Kéléana l'assassinus c'est écrit par Sarah Dimas et c'est publié chez la martinière jeunesse fixe, alors c'est une saga fantasy que j'adore, franchement je l'aime d'amour L'histoire, pour vous en parler assez rapidement, c'est une jeune fille Kéléana, qui est assassineuse et qui du coup, elle est condamnée aux travaux forcés bon c'est un peu des conditions horribles elle est maltraitée et tout ça et un jour, il y a le prince qui vient la voir et qui lui demande en fait d'être son champion dans un tournoi que va donner le roi et elle en fait, elle voit l'espoir de s'enfuir et du coup, elle accepte de devenir le champion du prince pour le tournoi du roi et donc, elle sort de prison on va la suivre en fait dans toute sa préparation jusqu'au tournoi il va y avoir plein de magie il y a vraiment plein de choses qui se mêlent et c'est génial donc en France, malheureusement on n'a que les 3 premiers tomes alors qu'il y en a 5 aux Etats-Unis mais bon, ça c'est ça, on ne peut rien y faire voilà alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre ? c'est tout simplement parce qu'à Noël mon chéri m'a offert le livre de coloriage Soin d'un classe et du coup, c'est le livre de coloriage qui reprend la saga de Kéléana, l'assassineuse et du coup, j'étais trop 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 contente j'ai eu un véritable coup de coeur dessus je le trouve vraiment magnifique donc voilà, on va le feuilleter ensemble parce que je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur les chaînes Youtube alors c'est un livre qui a été publié chez Bloomsbury qui est donc une maison d'édition anglaise donc on ne le trouve que en vidéo et voilà comment il se présente alors vous avez à chaque fois sur la page de gauche c'est un extrait en fait de Kéléana pas spécialement du tome 1 en fait vous allez avoir juste ces petits extraits voilà et sur la page de droite vous avez le coloriage alors pour l'instant, je n'en ai fait aucun je voulais vous le présenter dès le cas parce qu'il est juste trop trop beau après je pense que évidemment il faut avoir lu le livre tout simplement pas que sans avoir lu le livre je pense que vous allez avoir du mal à resituer les personnages, etc là vous voyez ça c'est le prince ça c'est elle et ça c'est le garde du prince mais c'est le... j'adore je ne sais pas quoi dire de plus c'est vrai que je dis que j'adore j'ai vraiment... j'ai trop 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 aimé cette saga je pense même d'ailleurs me commander les tomes qu'on n'a pas en France en VO pour pouvoir les lire j'aime beaucoup également parce que finalement le fait qu'il n'y ait qu'un seul il y en a certains des coloriards qui sont assez simples comme vous voyez et puis le fait qu'il n'y ait qu'un des cents à chaque double page c'est vrai que je me dis que c'est un livre qui sera possible de publier un jour surtout très long terme on s'entend bien mais qui sera possible et ça c'est quand même normal oui vous voyez là on est passé au top 2 je le vois juste en fait au nom des livres donc c'est pas mal quand même je trouve que après je sais qu'ils le font pour plein de films et je trouve ça sympa voilà vous voyez dans le 2 on a des sorcières qui apparaissent et je trouve qu'elles sont super bien représentées enfin ça se voit que c'est une sorcière je trouve que ce qui pourrait être aussi intéressant à faire ça serait peut-être de le colorier dans l'ordre peut-être que ça pourrait parce qu'on revivra l'histoire avec eux en fait et voilà et là on est passé au 3 les richesses ouais vous voyez on voit les nouveaux personnages qui arrivent et tout et je trouve que ça peut être ça va être vachement sympa d'essayer de garder des codes couleurs pour qu'on puisse reconnaître les personnages etc ce n'est pas ce n'est pas oui c'est pas il le et aussi ça me permet de vous montrer un livre qui est peut-être un peu moins connu que ce que je vous présente habituel donc voilà, là on passe au tome 4 que je n'ai pas donc essayez ça même pas parce que je vais découvrir en même temps que vous bon après ça c'est pas nouveau j'essaye de le lire et du coup en fait vraiment chaque illustration illustre le moment qu'il est écrit dans le passage et là c'est top aussi parce que vous avez je pense dans les passages des petites informations sur la façon dont on doit colorer donc ce livre va jusqu'au ah non, jusqu'au 5 Empire of Storms c'est le tome 5 donc voilà, il retrace vraiment l'intégrale de la saga et ouais, je trouve que quand on aime les deux la lecture et le coloriage c'est vraiment génial voilà vous voyez, là vous avez donc les images de la saga alors ça c'est une autre saga qu'elle a écrite on n'a eu que le tome 1 en France ça je pense que ça peut vous intéresser donc je vous en dis deux mots c'est l'histoire en fait de la belle et la bête mais revisiter de toute façon je l'ai dans je vous en aurais déjà parlé au moment où j'ai fait cette vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura intéressé de découvrir un nouveau livre que vous ne connaissez peut-être pas que j'aurais peut-être donné envie à certains de lire les livres parce que vraiment, c'est ça ça vous crasse grave le coup si vous aimez la fantasy le young adult allez-y mes gens les deux fermés je vous assure que ça va vous régaler c'est une saga vraiment géniale voilà donc j'arrête de blablater je vous dis à très vite je vous fais des gros bisous et à bientôt au revoir